Hey youtube c'est Alain et le c'est aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo je sors de la salle de sport je ne savais pas quoi faire comme vidéo et je me suis dit il y a encore un fast food où j'ai pas testé le vrap aux chèvres et c'est le dernier fast food où je peux le goûter mais j'ai le goûter en solo vous dire ce que j'en pense et je pense que je referai une vidéo où je testerai les trois fast food en même temps donc le fast food en question c'est quick il y en a plus beaucoup en france je crois et c'est un des derniers qu'on a à barentin du coup bah zewardy pour le tester et vous dire ce que j'en pense du coup on se retrouve actuellement chez moi parce que comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo précédente mais je ne sais pas comme le son n'était pas terrible robert s'il te plaît merci comme le son n'était pas terrible du coup je sais pas si vous avez entendu mais il n'avait pas de vrap aux chèvres et c'est le vrap vegi je savais qu'ils avaient un vrap végétarien je pensais que c'était le chèvre comme burger king et mcdo mais non du coup c'est le vegi du coup je ferai sûrement une vidéo où je ne compare pas les trois du coup parce que burger king n'ont pas de vegi ils ont juste le chèvre c'est mcdonald qui a le vegi je ne sais pas pour combien de temps mais du coup je ferai une vidéo comparative entre les deux j'oublie souvent vous donner les prix du coup aujourd'hui je vous donner les prix du coup j'ai pris neuf maillots gratuits genre 9 mai c'est trop bien un softy caramel genre c'est le sunday de chez quick un vrap gt vegi 5,40 le vrap un coca menu 2,95 ok donc 5,40 le vrap et 2,95 en menu donc du coup ça va faire 7 et quelques on en a en 8 8 euros parce que c'est un grand menu dit chez y chèvre 5,95 en tout ça m'est revenu à 16 euros 90 mais j'avais la petite application et sur la petite application on peut rentrer 10% et du coup j'ai payé 15 euros 21 du coup on a le petit vrap gt qui est juste ici les cheezy chèvres je crois que c'est le miel à ma vie les petites frites mais je vais t'en donner au vert et c'est un peu froid pardon ah bah oui il y a Suzette qui arrive du coup je vous en donne deux et vous partagez un assis regarde moi assis c'est bien moi ça t'es trop bien on a le petit iced tea ou coca ou coca je crois du coup on trouve le petit vrap alors il se présente comme ça ouais c'est le même système que votre boîte que les autres un petit peu fin je trouve il est vraiment tout fin ils sont grave bons par contre on dirait de l'attendre un peu généralement c'est le veggie que j'ai j'espère mais il est bon par contre on sent le goût de l'herbe donc je pense c'est un veggie ou c'est peut-être la salade qui donne le goût de l'herbe c'est trop élastique pour être de la viande je pense hein non pour moi c'est dégué je pense j'espère quand même vous faites pas bouffer de la viande ça a le goût de nuggets ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'avais mangé des nuggets j'aimais pas trop à la base mais en fait ça donne un goût qui sache donc là c'est végétarien c'est pas du poulet normalement j'espère bah c'est encore meilleur ils sont bons leurs bras pas quick en fait j'y allais plus ce que j'aimais quand c'était pas végétarien donc il y a très longtemps excusez moi de parler la bouche ouverte c'était le long bacon à quick genre la sauce qu'elle est avec le steak haché et le bacon qui avait dessus c'est un vrai régal par contre il est blindé ici genre vraiment au fond il est blindé de souvenirs je dirais même qu'il est meilleur que mcdo mcdo j'avais pas trop aimé le veggie qu'ils ont fait mais là elle est meilleure que mcdo et ça m'impressionne genre ça a pas le goût de patate ni rien comme les autres veggie que souvent ils mettent des galettes de bœuf de terre dans leurs bras mcdo je crois que c'est ce qu'ils font penser une galette de légumes et là je pense que c'est de la fausse viande enfin j'espère je vais regarder sur quick après quand même j'espère juste qu'ils se sont pas trompés de bras j'étais en train de parler mon téléphone s'est éteint je suis désolé du coup j'ai envie de finir mon bras qu'est ce que je disais ah oui je suis allé voir sur quick savoir si c'était vraiment du végétal enfin ce que je mangeais c'est normalement c'était pas une galette de légumes et non c'est bien une galette végétale donc c'est comme ceux de le clair et tout qu'on achète en magasin c'est une galette qui ressemble un peu à de la viande bah en fait tu vois pas les légumes genre c'est vraiment du plat on dirait de la dinde un peu mais c'est pas de la dinde c'est bizarre à expliquer qu'est ce que j'ai pensé du wrap de chez quick le veggie par rapport au mcdo déjà ce que j'en pense bah celui-là est dix fois meilleur vraiment dix fois meilleur je pense que si je dois y retourner bah j'y retournerai exprès pour celui-là et j'irai pas mcdo mais je reprends un test quand même une vidéo où il y aura les deux je teste les deux parce que j'ai pas envie de juger sans trop goûter les deux en même temps cela c'est qu'un souvenir du coup si je devais donner une note je dirais un petit 7 7 ou 8 sur 10 parce qu'il y a toujours meilleur dans la vie mais c'est le meilleur que j'ai goûté pour l'instant en vegi je parle pas en chèvre goûter quand même là les petites machines pour la route on sent le chèvre on sent vachement le miel donne un hyper bon goût et il faudrait je goûte c'est de voir qui en même temps mais je crois qu'ils sont pas au miel ils sont juste au chèvre délicieux dans l'entend dans la clique en fait j'avais grave un écoute parce qu'elle est pas que je mangeais de la viande j'avais goûté le chelais d'art près de chez d'art intervient rapport avec la viande mais c'était encore à l'époque je mangeais de la viande j'avais été dégoûté par leur frites et d'art par rapport à la super l'artime du coup j'étais pas retourné leur produit végé par mon végétarien qu'ils sont grave bon je pense que je resterai chez quick ou chez barrianting pour les fast food de vegi on va dire donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me conseiller des produits végétariens ou vegi à tester et j'en ferai une vidéo bien sûr donc lâcher un petit pouce bleu si vous avez envie et un petit commentaire ça me ferait plaisir et savoir autre petit avis voilà voilà